C'est doux non ? Je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Alors méfie-toi, parce que cet écart là, il va faire un tout petit peu de mal, mais t'inquiète pas, comme d'habitude, je te perds en ambulatoire et en local. On va faire un plan magnifique en ternaire pour nous détendre. Yo, c'est K, mais tu peux m'appeler... Rappelle-toi que tu peux nous rejoindre sur Patreon, que tu peux t'abonner à la chaîne pour faire plaisir à l'algorithme. Et pour ceux pour qui je vais trop vite, on a fait une formation avec Ag Music School super complète. Tu pourras nous rattraper en chemin. J'oublie aussi à chaque fois, désolé Mathieu, de vous rappeler qu'il existe un super festival d'Ukulélé qui va arriver à Mécher sur Gironde le week-end prochain, le week-end du 29 et du 30. A priori, il fera beau. Il va y avoir notamment de masterclass. Adrien Jagnac, ce serait dommage de louper ça. Bastien, Coco, Captain, Poulet. Et il y a aussi des beginner class pour tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est un plan assez onirique que j'ai recyclé d'un autre tuto que j'avais fait autour de ça. On s'accorde et ensuite, je te montre ce super petit plan. Vu qu'il va y avoir une descente de basse, je suis en accordage standard low G aujourd'hui. La descente qu'on va faire aujourd'hui. Elle va aussi être une montée à un moment. Elle a l'avantage de te faire travailler techniquement. Et vu qu'il ne va pas y avoir différentes façons de le jouer, tu vas être obligé d'adapter ton corps à cet écart-là. Déjà, si tu fais 2-10 comme ça à vide, c'est pas mal. Petit conseil de base. Les gens n'arrivent jamais à faire des écarts comme ça. Parce qu'ils considèrent tout le temps que le premier doigt, qui est en face du pouce quand tu es en position, c'est souvent duquel il faut partir pour écarter. Ce qui fait que tu n'y arrives jamais beaucoup, beaucoup. Si tu prends une autre logique, qui est de mettre le pouce au milieu de ta main, de considérer par exemple le majeur comme le milieu et d'écarter à gauche et à droite, tu vas automatiquement couvrir plus de distance que si tu fais ça, que le milieu de ta main, que le début de ta main est là et que tu vas essayer d'aller chercher plus loin. Plus ton pouce, plus ton poignet va être cassé et va passer derrière, plus tu vas pouvoir faire cet écart. Maintenant, avec ces conseils, fais un 2 ici et un 10. Tu vois, je t'avais dit. Je vais d'abord te le montrer d'une manière très très simple. On va faire la descente et la montée et ensuite, on va rajouter 2-3 notes pour que ce soit plus sympa et que ce soit plus joli. A la main droite, on va faire toujours la même chose. La 1 et la 4 en même temps. 3-2-3-2-3. Ma position de base est 5-0-0-7. Pour l'échauffement, on va passer à une deuxième position. Très facile. On va utiliser que deux doigts pour descendre. 4-0-0-5. On bouge cette position d'un ton plus bas, de deux cases vers la gauche, en 2-0-0-3. Et ensuite, on fait un Fa. en 2-0-1-0. Je recommence. On va les faire une fois par séquence. C'est ça que j'entends par séquence. 5-7. Je saute les deux cordes du milieu à vide. 4-5-2-3. 2-0-1-0. Pas trop difficile. Les positions de doigts changent pas trop, sauf sur le Fa. Maintenant, on va faire la montée. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un point et un contrepoint. On va descendre notre gamme de do en 5-4-2-0. Et on va la monter ici en 5-7-8-10. 5-0-0-7. 4-0-0-0-8. 2-10. Et pour le dernier, on va faire un Fa en 5-8. Mais 5-5-5-8. Je te montre. J'ai dit une grosse bêtise. On fait 5-4-2 et de nouveau 5. Pas 0. Excuse-moi. Notre Fa, vu qu'on ne peut pas le faire en 2-0-1 ici et chopper la 10, on vient le barrer ici en 5-5-5-8. Je recommence. Tu as vu la petite subtilité que je fais ? Oh là là ! Attention, lui, il est subtil dans ses mélodies. Non, c'est juste qu'il est très difficile de plaquer 2-10 en même temps alors qu'on est en train de monter. On va essayer. Mais si je te force à le faire comme ça, tu vas me détester. Donc on va faire un décalage. On va d'abord poser la base, la basse. Ce qui fait que ça laisse le temps de mettre la basse ici et ensuite de venir chercher la 10. Ok ? Ok ? Ok ? Je vais enchaîner les deux que tu pourras faire comme tu veux, une fois en descendant, une fois en montant. La dernière note, tu prendras en fait celle que tu veux, moi c'est vrai que j'ai tendance à rester sur la 10 lorsque je pose le Fa, mais tu peux redescendre en 8 si tu veux, mais c'est pas très beau. Ok, alors moi je trouve ça toujours plus joli lorsque l'on se débrouille pour avoir aussi une sorte de voicing, aussi une mélodie qui va avoir lieu sur une des deux cordes, histoire certes d'en laisser une avide, mais pas deux avides parce qu'il manque de mouvement harmonique pour moi. Tu vois, il y a une espèce de rappel derrière que j'aime beaucoup. Alors c'est la même chose, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que on va rajouter sur notre troisième corde, le G en troisième case, on le garde, on l'enlève, on garde la position de base du premier exercice, 2-0-0-3, notre Fa, on peut même exagérer de jouer dessus, et on va faire la même subtilité lorsqu'on va monter, par contre ça va demander un effort supplémentaire. Là ça va, on se retrouve en territoire connu, on lâche tout. Voilà, ça c'est pour la base. Moi je trouve ça hyper intéressant à bosser. Et surtout, il y a plein de mélodies qui se cachent à l'intérieur. Tout ce que tu peux faire après, une fois que tu maîtrises ça, ou parce que tu trouves ça trop difficile, tu peux choisir les notes absolument que tu veux sur la dernière corde. , et puis, j'ai revé. Dans l'école, on va prendre les notes. Ah bah alors franchement tu fais vraiment absolument, tu fais une chanson complète avec ça. Etc, etc. Alors évidemment tu peux le jouer aussi en IG, ça sonnera un peu de manière différente, tu auras l'impression peut-être d'avoir deux notes de mélodie. Moi en tout cas je sais que j'ai pas encore fini de tourner autour de cet exercice. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Si tu fais ce que je te dis, je t'assure que tu feras cet écart le 2.10. À quoi bon faire des trucs qu'on sait déjà faire ? Merci à toutes et à tous, rejoignez-nous sur Patreon, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501